Le spectacle terrifiant de Pocoyo et Nina. Regardez qui voilà ! Ce sont nos amis. Bonjour les amis ! Où allez-vous comme ça ? Ah, je vois ! Vous avez des places pour le spectacle d'Halloween de Pocoyo et Nina ? Quelle chance ! Parfait ! Tout le monde est assis. Il n'y a plus qu'à attendre le lever du rideau. Pocoyo et Nina, votre public est arrivé. Vous êtes prêts ? Formidable ! Dans ce cas, que le spectacle commence ! Attention ! Ça fait peur ! Ça fait très très peur ! Oui, en effet, c'est effrayant ! Je crois que les spectateurs n'ont pas vraiment eu peur. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. N'émant pas je sais mieux. Quant Hos. C'est parti. C'est parti ! C'est parti. Eh bien, j'ai l'impression que votre public est très exigeant aujourd'hui. Plan B Vous avez un plan B ? Ah ! Je crois que Pocoyo et Nina ont quelque chose de beaucoup plus effrayant à vous montrer. Plan B Nina dit que maintenant, le vrai spectacle d'horreur et d'épouvante va commencer. C'est parti ! 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 J'ai très, très peur ! C'est parti 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 ! Fred ! C'est parti 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 ! Oh non ! C'est parti ! C'est parti ! Non ! C'est parti ! Non ? C'est parti ! Bravo ! C'est parti ! Regarde ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pato ! Pato ! C'est parti ! Oh ! C'est parti 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 ! Pato ! Pato ! Derrière ! Pato 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 Oh, ça alors ! Quelle surprise ! Eh oui, c'est toi ! C'est la marionnette de Pocoyo ! Tiens, je me demande ce qu'il est en train de faire, pas vous ? Je m'appelle Pocoyo ! C'est moi, Pocoyo ! Coucou ! C'est difficile d'être à la fois le marionnettiste et les spectateurs ! Demande plutôt à tes amis de venir te servir de public ! Oups ! Oui ! Ils ont bien aimé le moment où ta marionnette est tombée ! Très amusant ! Je voudrais qu'on en applaudisse très fort Pocoyo et ses marionnettes ! Bravo ! Bravo ! Eli, Pato ! Bébé Oiseau et la Petite Chenille veulent vous montrer quelque chose ! Faites-nous confiance ! Vous allez passer un bon moment ! Et oui, c'est toi, Eli ! Tu es trop mignonne comme ça ! Tu es trop mignonne comme ça ! Attention, Eli ! Attention, Eli ! Je suis sûr qu'ils aimeraient que le spectacle continue ! Oh, regardez ! J'ai l'impression que cette histoire-là va se passer dans l'espace ! Ah, je vois ! C'est Pocoyo le héros de cette aventure ! Bravo ! Oh, regardez ! Un martien ! Eli et Pato ont l'air d'avoir très peur ! Coucou, coucou, coucou ! Les marchiens ont demandé à Pocoyo d'être leur roi ! Eli et Pato n'ont pas l'air de l'aimer, cette histoire ! Le roi Pocoyo ! Ah ! Eli ? Pato ? C'est bizarre, mais j'ai l'impression que tes amis font la tête ! S'il vous plaît, les enfants, vous pouvez expliquer à Pocoyo pourquoi ses amis sont fâchés ? Tu t'es moqué d'eux ! Oui, c'est parce que tu t'es moqué d'eux ! Ça t'est égal s'ils font la tête ! Dis la vérité, Pocoyo ! En réalité, ça te fait de la peine ! Pocoyo ! Pocoyo ! Pocoyo ! Mais tout le monde se réconcilie ! Un grand bravo pour les marionnettes ! Pardon ! Nos amis ne sont plus fâchés ! C'est ça qui compte ! Au revoir ! Et à bientôt ! Mot en pagaille ! Vroum ! Vroum ! Bonjour Pocoyo ! Vroum ! Vroum ! Vroum ! Vroum ! Vroum ! Oui, donc, aux jeux de construction. Mais oui, vous avez raison, les enfants, ce sont bien des jeux de construction. En tout cas, c'est aussi amusant de jouer avec des blocs qu'avec des petites voitures. Bravo ! Regardez, les enfants, Pocoyo a construit une grande et magnifique horloge. Mais, mais, c'est curieux de... D'où vient cette horloge ? Voilà une excellente idée. Rien de telle qu'une bonne sieste à l'ombre de ce majestueux... Tout ça a l'air délicieux, Pocoyo ! Tu pourrais peut-être te préparer un petit encas. Ah, tu as envie d'un sandwich. Tu as bien raison. Pour commencer, tu prends une tranche d'œufs. Très bien ! Ensuite, tu prends une ou deux tranches d'œufs. Miam, miam ! Tu vas te régaler avec ce délicieux... Bonjour ! Bon, eh bien, puisque tu n'as plus de sandwich, tu peux au moins jouer du banjo. C'est vrai, il n'y a rien de plus amusant que de glisser sur un... On aeu ! Pour la dette ! Enfin ! On a eu ! On a eu ! C'est parti. Oh, je suis d'accord avec toi, Poquoyot. Quelle bagaille ! Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Ah, je crois que j'ai compris. Nina joue au jeu des mots magiques. Lampions ! Bravo, Poquoyot ! Des lampions pour faire la fête. Quelque chose t'ennuie, Poquoyot ? Élie, bateau ! Lola, rêve ! Écrou ! Au revoir, les amis ! À bientôt ! Ah, cette fois-ci, nous allons voyager dans l'espace. Oui ! Bonjour, Poquoyot ! Bonjour, bateau ! Qu'y a-t-il, bateau ? Ah, tu veux piloter l'aéroballon ? Oui ! Oh, attention ! Pateau ! S'il vous plaît, les enfants, dites-lui d'aller doucement ! Où est-il, bateau ? 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 Cette pièce ne devait pas être très importante. Et d'un autre côté, peut-être que si. Où est-il, bateau ? C'est par là. Je crois que le patron préférerait que vous alliez chercher de l'autre côté. Qui a dit ça ? Qu'est-ce que ça ? Pateau a entendu des bruits très bizarres et ça lui a fait peur. Si ça se trouve, mon petit pateau, c'était juste ton imagination. Non, finalement, ce n'était pas ton imagination. C'est un... Ah oui, c'est un extraterrestre. Ah ! Ah ! Poco-Dio a du mal à croire que Pateau ait vraiment vu un extraterrestre. Si vous êtes d'accord, on va lui dire que nous aussi, nous l'avons vu. Oui, il y a bien un extraterrestre Pas tôt, mais chaud Doucement Soyez gentils les enfants, dites à Pocoyo où est l'extraterrestre Sur ta tête Quelle surprise, c'est la pièce de l'aéroballon qui s'est décrochée Voilà pourquoi il n'arrêtait pas de te courir après, Pateau Il voulait simplement te la donner Une tranche de pastèque maintenant C'est ce que tu préfères, Pateau Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu viens de te faire une nouvelle amie, Pateau Il est tard, l'heure est venue de rentrer chez nous Il va falloir aller se coucher Ne sois pas trop triste Tu viendras lui rendre visite un autre jour Il faut juste que tu apprennes à conduire l'aéroballon correctement C'est plus prudent Oh, comme c'est gentil Un grand bravo pour Pateau Et un autre pour Pocoyo C'est tellement agréable de se faire de nouveaux amis Au revoir et à bientôt Bonjour Pocoyo Viens, viens Par là ? D'accord Oh, je vois Tu vas nous faire un numéro de magie Bonne idée Rien dans tes manches Parfait Regarde Quoi ? De ce côté ? Je ne vois rien du tout Oh, bravo Tu as fait apparaître ce paquet de cartes sur ta tête grâce à tes talents de magicien Choisis D'accord Je dois choisir une carte Et après, comme par magie Tu vas deviner laquelle j'ai choisi Voyons voir Alors, je vais choisir le ballon Mais ne dites rien à Pocoyo C'est bon, Pocoyo J'ai choisi une carte C'est très difficile comme numéro Si tu retrouves la carte que j'ai choisie Tu es un grand magicien Chut Oh, pardon La maison S'il vous plaît, les enfants Dites-lui si c'est la bonne carte Non, ce n'est pas la bonne Ce n'est pas la maison Recommence La voiture ? Dites à Pocoyo si c'est bien la voiture que j'ai choisie Non, c'était le ballon J'avais choisi le ballon, Pocoyo Ah, je suis désolé Pas bon ? Ah oui, bien sûr C'est la faute des cartes Non Pocoyo dit que c'est dangereux de toucher au matériel d'un magicien si on ne connaît pas la magie Vous ne devez pas jouer avec Toujours rien dans les manches ? Bravo ! Une balle en éponge Disparue Tu veux la faire disparaître, c'est ça ? Souffle Oh, j'adore ce numéro Pocoyo La balle, elle est toujours là Tu veux que l'on souffle tous sur la balle pour la faire disparaître ? D'accord, nous allons souffler ensemble Ça a marché, Pocoyo Regarde Mais où est passée la balle ? Oui, je la vois Elle est sur son... Enfin, sur son... Pocoyo Nous avons trouvé ta balle Tout le monde veut que tu continues, Pocoyo Tes numéros sont très amusants Oh, comme c'est drôle Je n'ai jamais autant ri Je te demande pardon, Pocoyo Mais... Ah, c'est magnifique, Pocoyo Il trouve que tu es le magicien le plus drôle qui existe Et je suis bien d'accord avec eux Nos petits amis font passer le mot Tout le monde participe Tout le monde est en train de préparer quelque chose Tu devrais aller les rejoindre, Pocoyo Non Ah, je vois Tu es fâchée parce que tes numéros de magie ne se sont pas passés comme prévu Pas de magie D'accord, ce n'était pas de la magie Mais en tout cas, c'était les numéros les plus drôles que j'ai jamais vus Écoute J'entends quelque chose Regarde autour de toi, Pocoyo Ils sont venus exprès pour voir un numéro du magicien le plus drôle de toute la planète Tous ceux que tu connais sont là Qu'en penses-tu, Pocoyo ? Tu vas leur faire un numéro ? Non Tadam Oh, oh, oh Qu'est-ce que c'est drôle ? Il faut applaudir très fort, Pocoyo Le magicien le plus drôle de la planète Un grand bravo pour Pocoyo Il reste toujours lui-même et c'est ça qui compte Au revoir et à bientôt Je me demande où peut bien se cacher Pocoyo Oh, oh, Pocoyo Oh, oh, oh là là Oh, c'est malin Tu m'as fait une de ces peurs ? Ah oui, j'ai compris C'est ton nouveau jeu, c'est ça Très amusant Oh, où est-il passé encore ? Oh, je me suis encore fait à voir Je ne t'ai pas vu venir Qu'est-ce que tu mijotes encore ? Chut ! Enfin, Pocoyo Chut ! À mon avis, Pocoyo aimerait que vous criez tous « Bou » en même temps que lui Vous êtes prêts ? Un, deux, trois Écoute, Pocoyo, tout le monde n'aime pas ce jeu Tu ne vas pas aussi faire peur à Lula, j'espère ? Non Ah, tant mieux Oh, non Pauvre Lula Pauvre Lula Oh, non Tu ne vas tout de même pas Chut ! Oh ! Mou ! Ha, 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 ha ! Tu veux que Pocoyo recommence ? En tout cas, toi, tu as l'air de bien t'amuser Oh, non, 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 Pocoyo Tu sais que Pato est très sensible Tu ne devrais pas l'embêter Oui, je sais, Pato, tu as eu très peur Oh, c'est très peur Oh... Chut ! Il a recommencé La voie est libre Ouf, on est tranquille alors Tu vas pouvoir prendre ta douche sans être dérangé Au fond de l'océan, bonne idée Tu vas pouvoir nager tranquillement sans être dérangé Ça commence à devenir fatiguant Un petit peu d'eau peut-être Ça suffit, Pocoyo, ça va trop loin Tu ne trouves pas que tu exagères un peu ? Moi ? Non Oh, pauvre Patou S'il vous plaît, les enfants Expliquez à Ellie pourquoi Patou est dans cet état-là Il a peur Pocoyo lui a fait peur Tu veux que les enfants et moi On crie boue D'accord Prêt ? Un Deux Trois Bouf Ah, Pocoyo Tu dois être beau joueur Si tu t'amuses à faire peur aux autres Tu dois t'attendre à ce qu'ils fassent la même chose avec toi Ah, tu vois Ce n'est pas si affreux D'ailleurs, ça peut même être assez amusant Vas-y, Pato, essaie Bouf Ah, vous m'avez fait peur Un grand bravo pour Pocoyo Et un autre pour Pato Finalement, j'adore ce jeu Bouf Moi aussi, il vous est bien eu Au revoir Et à bientôt Bonjour, Pocoyo Bonjour Peux-tu me dire ce que tu fais ? On dirait que tu suis la piste de quelqu'un Chut Je me demande qui a laissé ces empreintes de pas Elles sont assez petites Je crois que j'ai trouvé Si vous regardez bien Elles ont exactement la même taille Que les pieds de Pocoyo Dites-moi, les enfants Pourriez-vous dire à Pocoyo Qui a laissé ces empreintes de pas ? Pocoyo C'est toi, Pocoyo Ils ont raison En fait, tu es en train de suivre Une piste que tu as toi-même laissé Qu'est-ce que c'est que ça ? Tiens, tiens D'autres empreintes de pas Celui qui les a laissé ne portait pas de chaussures Regarde bien D'ailleurs, je peux même affirmer que c'est sûrement quelqu'un qui a des pattes et non des pieds Qui a laissé ces empreintes ? Le sais-tu, Pocoyo ? A ton avis, est-ce que c'est toi qu'on part avec tes pieds ? S'il vous plaît, les enfants Aidez, Pocoyo Qui a bien pu laisser ces empreintes ? Un chat, c'est Lula Vous avez raison C'est bien Lula De temps en temps, il arrive qu'on laisse des traces Ou des empreintes de pas derrière soi Par exemple, quand on marche sur le sable à la plage Ces empreintes-là sont vraiment très mystérieuses Quelle personne ou quel animal a pu laisser ces empreintes ? Rondes Oui, elles sont rondes Grandes Tu as raison Elles sont très grandes Beaucoup plus que les tiennes Ou que celles de Lula De gros pieds Ronds Je me demande à qui ils peuvent appartenir Dis-moi, Pocoyo Sais-tu qui a laissé ces empreintes de pas ? Et vous, les enfants Vous avez deviné ? Qui a bien pu laisser ces empreintes grandes et rondes À la fois C'est Elie Mais bien sûr, c'est notre ami aux grandes oreilles Elie Bonjour Elie Je reconnais que tu as de très grands pieds, Elie Ouh, j'aperçois quelqu'un qui laisse des empreintes de pas particulièrement intéressantes Bonjour Pato Tu vas nager on dirait Ouh, j'aperçois quelqu'un qui laisse des empreintes de pas particulièrement intéresser Ouh, j'aperçois quelqu'un qui laisse des empreintes de pas particulièrement intéresser Oui, celui qui les a laissés doit sûrement avoir de très grands pieds Encore plus grand que ce délit Mais ce n'est pas tout Il a aussi les pieds palmés Réfléchissons à ce nouveau mystère Ce n'est sûrement pas un petit garçon Ni un chien Ni un éléphant N'est-ce pas Pocoyo ? Donc, qui cela peut-il bien être ? Un monstre ? Non, ne vous inquiétez pas Ça m'étonnerait que ce soit un monstre Pocoyo Pocoyo Regarde bien autour de toi Pocoyo Je sais que tu as l'impression que le monstre est tout près de toi Mais fais-moi confiance Tu te trompes Tu n'as pas de raison d'avoir peur Regarde Pato C'est bizarre, tu ne trouves pas ? Les empreintes sont juste derrière toi As-tu enfin compris Qui a laissé ces empreintes qui te font si peur ? Pocoyo Vous ne voulez pas l'aider à découvrir la clé de ce mystère ? À qui appartiennent ces empreintes ? À Pato C'est Pato Pato Oui Mais oui, vous avez raison C'est Pato avec ses palmes qui a laissé ces empreintes Un grand bravo pour Pocoyo Tu as résolu le mystère du monstre au grand pied Au travail Au revoir Et à très bientôt J'sé à p Daniel Nam Nouveze T'où Sensei T'où WW Yo .